Linda Léninger présente le second salon du livre et du bien-être pour tous au Cora de Forbach. Alors à la rencontre des auteurs régionaux, dans cette vidéo je vous présente Denis Corr, auteur et poète. Il a l'art de surprendre ses interlocuteurs. Alors Denis Corr se prête à tout ce qui peut le mettre en joie, en sourire. Je découvre dans ce salon un homme bien vivant, avec une belle énergie en face de son prochain. En l'interviewant, je reste ensuite stupéfaite par ses révélations. J'ai comme qui dirait un genre de rappel de ma vie. Ceux qui ont lu mon second ouvrage me comprendront. Oui, la vie rapproche les uns et les autres à un moment donné de notre existence. Tout a un sens, tout a une signification particulière. A nous d'en déchiffrer le délicat message de la vie. Aimant notre prochain et faisant de notre mieux chaque jour que Dieu fait. Les réunions de la suite sont juste surprenantes. Alors bonjour Denis, merci pour ta venue au second salon du livre et du bien-être pour tous au Cora de Forbach. Alors j'ai envie de te présenter d'une certaine manière, qui es-tu exactement ? Je suis un homme de 50 ans qui a vécu dans une ferme isolée pendant 35 ans. Et donc qui écrivait des poèmes à 20 ans sur la nature, sur différentes choses, surtout sur la spiritualité. Et j'ai écrit notamment à l'âge de 20 ans un recueil de citations qui s'appelle « Confer dixit du bonheur ». Donc un peu de latin et du bonheur. Donc pour pouvoir mettre comme un florilège de citations mises en chapelet sur le thème du bonheur. Donc ce recueil, il a justement, c'est un essai, parce que ça a la particularité de mettre les citations les unes derrière les autres. Comme si Voltaire discutait avec Rabelais, Hugo, Colette, etc. Et en mettant toujours une idée force derrière cela et qui se joignent les unes aux autres. D'où t'es venue cette passion de la poésie, de l'écriture ? Depuis toujours j'ai écrit. C'est peut-être aussi parce que dans la communication orale, je n'ai pas toujours été au top. Alors j'ai plutôt manifesté de l'écriture. Je me suis plutôt exprimé par l'écriture. Tu avais des difficultés de dire les choses plus facilement, verbalement. Et c'était ta façon de détaler les mots, M-A-U-X, par les mots, M-O-T. Oh, pas toujours les mots M-A-U-X, c'est aussi des plaisirs, des bonheurs, parce que c'est du bonheur. Et puis bon, un autre accueil, c'est Ames Amis. Donc c'est les poèmes que j'ai écrits entre 1887 et 2016. Et notamment en participant au Printemps des poètes à Saint-Aveldre. Donc où je lis deux ou trois poèmes chaque année. Et ça me permet justement d'atteindre un peu l'oralité, de faire entendre ce que j'écris. Parce que si les mots restent dans les livres, et si on n'ouvre pas ces livres, ces mots meurent. Alors que si on les met à l'oreille, au moins par des petites choses, par l'emphase. Tu lances des messages par rapport à ce que tu as écrit. Alors tes petites poésies, tes poésies de tes ouvrages, est-ce que ce sont des poésies en rapport à l'humain, à la nature, à l'amour, au bonheur, à la joie ? C'est quoi ? Ça englobe quoi ? Ton ouvrage englobe quoi en général ? Quel message que tu passes en général dans tes poésies ? Je voudrais donner le message de l'amour du prochain, le relationnel, la communication, être vers les gens. Et considérer que ce n'est pas l'amour de l'argent qui doit dépasser les choses, mais c'est plutôt le relationnel, l'écoute. Et en fait, on est des êtres humains et l'important, c'est l'humain. D'ailleurs, je travaille dans le social, dans le monde du handicap. Et donc, c'est une réponse dans ma vie, vraiment. C'est super. Quelque chose qui m'apporte beaucoup dans la relation aux autres, l'écriture. L'entraide, voilà, tout simplement. Ça part dans la bien-traitance, d'une certaine manière. Voilà, tout à fait. Combien de recueils de poésies tu as déjà mis sur pied ? Alors, donc, j'avais écrit, quand j'avais 20 ans, « Réflexions et actions ». Et donc, je l'ai réédité là, en 2016. Et juste avant, donc, j'avais mis « Amzami ». Donc, ils sont deux recueils de poèmes, avec les poèmes entre 1887 et 2016. Et donc, « Conferdixit du bonheur », qui est le recueil de citations. Donc, que j'avais écrit aussi en 1887 et que j'ai augmenté en 2014. Combien d'ouvrages tu as déjà édité ? Trois livres, dans chez Edilivre, voilà. D'accord. Toujours dans les mêmes thèmes ? Oui. D'accord. Poésie, hein ? Poésie, citation. D'accord. Tu cherches à passer un message fort, donc, « Amour », « Bienveillance », « Service et Entraide en version prochain », « Écoute », c'est plutôt ça ? Voilà, tout à fait. C'est de l'itualité, tu rajoutes également ? Voilà, c'est de l'itualité, oui. Très importante. Pourquoi ? Je pense que c'est le plus important dans la vie, d'être vraiment en communication avec l'autre et d'être là pour laisser un message. Parce que je pense que mes livres, c'est aussi, comme je n'ai pas d'enfant, alors c'est laisser d'une certaine manière une trace de moi, voilà, et de laisser quelque chose, comme quelque chose que l'on donne de main en main. Voilà, donc là, je fais des dédicaces, mais en fait, un livre, ça doit se partager. On le lit, on le lit, et puis, moi, par exemple, ce qui se fait maintenant, les petites bibliothèques qui sont des fois dans les livres, les bibliothèques à livres partagées, comme ça, qu'on a parfois, on dépose un livre, on le reprend, on le donne de main en main. Tu as envie de ne pas être oublié, tu as envie de transmettre ton savoir, tes connaissances et ton envie d'être un genre de relais pour toi, tout simplement. C'est normal, on a ce besoin, c'est naturel. On a envie de donner la vie et de partager. Donc, je comprends parfaitement. Voilà, donc, tes livres, tes ouvrages, on arrive à les trouver où exactement ? Est-ce que tu as un site web ? Est-ce que tu as une page YouTube ? Est-ce que tu es sur Amazon ? Non, moi, je ne suis pas sur tout ça. Moi, c'est, bon, le site est des livres, sur lesquels on peut trouver. Il y en a, donc, dans les librairies, il suffit d'aller dans les librairies, on commande ce livre, ces livres. Donc, Amzami, Conférenci du Bonheur, Reflexion et Action. Mais, bon, ils sont aussi en dépôt, en dépôt-vente chez certains buralistes de la région Saint-Agrode. En fait, cette écriture fait suite à mon obtention à 46 ans, en 2013, du bac littéraire en candidat libre. Et donc, voilà, là, je vis une certaine période littéraire et voilà, avec les points d'orges qui sont... Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Et puis, la vie est un éternel apprentissage. Oui, et puis, la vie commence à 50 ans. Cette année, je fais du théâtre et le théâtre me permettra peut-être, justement, de faire des conférences, d'aller plus vers l'oralité et de faire, vraiment, de monter sur scène. Comme j'ai aussi... Attendez, je vais me mettre un peu comme ça. Et donc, c'est l'impromptu. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est le CD que j'ai écrit en 2007. L'impromptu, un CD. Alors, vous voulez créer son entreprise, l'impromptu. OK ? Alors, brièvement, tu nous expliques ? Alors, il y a une chanson qui s'appelle Tropico et il y a des sketchs. Alors, c'est les sketchs qui décrivent un peu les péréclinations d'un licencié économique que je fus, donc, en 2004. Et ensuite, j'ai essayé de créer une entreprise, une micro-entreprise. Alors, j'ai été face aux affres de l'Urssaf, l'Ursoaf. Oui, c'est bon. Et voilà, des choses comme ça. Et à l'époque, il y avait aussi l'ANPE. L'ANPE ne peut pas faire un cheval de course. Voilà. Et puis, des choses de ce niveau-là. Et donc, Roto Biographie, voilà. J'ai travaillé chez Roto Franck à l'époque. Et puis, c'est mon roman Roto Biographie. D'accord. Voilà. Tu es là, tu n'as pas de surprise. Je ne m'attendais pas à ça, mais moi, c'est très bien. C'est super. Oui, d'accord. Donc, on trouve ça en version CD. Pareil, où on trouve ton CD ? Alors, maintenant, on le trouvera encore à Forbac. Formidable. En exclusivité, pour le moment. D'accord. Bon, on va faire en sorte que ce soit également sur Amazon.fr. Pour donner un pouce pour ta montre aussi sur Amazon. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ta belle livraison de cœur en même temps. Parce que tu m'as surpris, mais c'est super. Et je te dis à très bientôt. D'accord. Pour un prochain Salon du livre et une prochaine intervalle. Et merci de m'avoir invité ici. C'était très bien. Merci à toi pour ta bonne humeur à plusieurs reprises. Et on a bien mangé. Les années péturiennes. Bravo. Merci. Merci.